On vous présente ici la perche à eau 4m50 parce qu'on a un apenti qui fait 3m50 donc pour compenser la pente on prend une perche un peu plus haute et vous verrez je vais travailler bras levé pour arriver au même niveau que la pente. Evidemment si vous pouvez vous équiper d'un escabeau ce sera beaucoup plus facile et vous pourrez travailler avec une perche de 3m50 vous arriverez en profondeur jusqu'à 4m50 avec une perche de 4m50 si vous êtes à hauteur vous arriverez en profondeur jusqu'à 5m50 on gagne toujours un mètre grâce aux bustes et aux bras donc on va commencer par clipser notre tuyau d'arrosage donc on vérifie bien qu'on soit en position fermée ici pour avoir le temps d'aller ouvrir l'eau et après pouvoir déployer la perche et travailler en toute sécurité donc comme je vous l'expliquais on a enlevé la douchette il y a juste à clipser ici on remercie Marie de nous avoir prêté son jardin et de nous laisser faire nos démonstrations comme vous pouvez le constater le tuyau n'est pas de première jeunesse donc on va voir ce que ça donne donc là maintenant je vais déployer ma perche la positionner pour éviter d'avoir de l'eau partout donc là on a bien la perche de 4m50 déployée je la mets en appui je viens ici je tourne mon petit zizi coin coin pour ouvrir l'eau on attend un petit peu et là d'ici peu de temps on va avoir l'eau qui va voilà qui va commencer à sortir ne vous inquiétez pas pour votre débit d'eau si vous avez un débit d'eau normal vous allez voir que ça frotte très très bien si je soulève voyez et maintenant je vais laisser ma perche comme ça je vais refermer l'eau ici et je vais vous montrer avec le système de savon donc là on dévisse la petite partie qui sert à clipser cette petite partie vous la perdez pas vous la mettez bien de côté dans un pot de fleurs par exemple vous attrapez votre soap defender vous tournez vous retrouvez ici le clips pour la douchette donc vous en faites pas ce n'est que des systèmes avec passage d'eau donc à chaque fois vous avez des joints donc toujours on vous conseille de bien bien serrer les outils pour que la jointure se fasse et que vous n'ayez pas de fuite on va rebrancher notre tuyau on va vérifier qu'on est en position ici savon donc là on est en position sur au clair donc on va se mettre en position savon on va tourner le petit bitonio ici magnifique et donc là vous allez voir que on va avoir de la mousse parce que on va avoir le produit qui va venir en même temps que l'eau donc c'est très bien ça nettoie avec la brosse poils durs vous pouvez bien sûr nettoyer les tuiles ça vous permet de bien enlever la mousse et après si c'est un toit de véranda vous avez juste à changer la position passer en eau claire et là comme vous le voyez vous allez rincer tranquillement et vous aurez plus de savon donc les perches à eau pour tout ce qui est nettoyage extérieur super pratique très bonne pression très bonne jointure vous n'avez pas de fuite c'est parfait